Décidément, c'est la saison. À Lille aussi, un procès se tenait pour juger des militants anti-pubes coupables d'avoir publiquement dénoncé l'emprise publicitaire en peignant des slogans sur des panneaux de pub. Et bien sûr, ils devaient en plus s'expliquer sur leur refus de donner leur ADN à la police. L'altergité a interrogé l'une des figures locales de ce combat et grand prêtre bien connu de l'église de la très sainte consommation, Alès. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'altergité se trouve devant le tribunal de grande instance de Lille où en ce moment même a lieu le procès du collectif anti-pubes Les Déboulonneurs, accusé à Lille d'avoir tagué des panneaux publicitaires sur l'espace public et ensuite d'avoir refusé le prélèvement ADN exigé par la police. Nous nous retrouverons juste après le procès pour recueillir les propos des accusés, leurs ressentis et savoir quelles sanctions ou pas a été demandées par les juges. A tout de suite. Le collectif anti-pubes des Déboulonneurs a été créé il y a une dizaine d'années de manière nationale et depuis 9 ans à Lille et on fait de la désobéissance civile chaque mois en barbouillant des panneaux de publicité. On s'attaque à l'affichage extérieur dans l'espace public et on entend se réapproprier l'espace public et créer du débat public en inscrivant justement des messages politiques antipublicitaires pour dénoncer l'invasion de la publicité, son omniprésence, ses dangers imminents, réels et qui ont des lourdes conséquences sur l'environnement, sur la santé, conséquences sociales et qui ont un lourd coût financier aussi pour la société. Il y a un an à peu près, on a fait une action devant une école à Lille où on a inscrit notamment pas de pub devant les écoles parce que ça aussi c'est important d'en parler. les enfants sont les cibles privilégiées des publicitaires parce que ce sont des cerveaux encore bien malléables. Nous on a revendiqué notre acte, on est allé au commissariat, on a été auditionné puis voilà ça a abouti à un procès qu'on n'attendait plus qu'on attendait 9 ans pour l'avoir ce procès et c'est important pour nous parce que nous ce qu'on entend c'est de faire changer la loi c'est de réduire la publicité à un maximum de 50 x 70 cm dans l'espace public et de revendiquer la liberté de non réception. C'est à dire que la télé ou ailleurs on peut zapper la pub et bien dans l'espace public on peut pas, ça nous est imposé complètement et on voudrait ne pas avoir à subir. On est vraiment content de ce procès parce qu'on a eu un peu peur parce que le juge voulait s'inscrire dans le domaine du droit, purement du droit c'est à dire le barbouillage, le délit etc. et nous on essaie tout le temps un peu d'élever le débat de montrer pourquoi la publicité est sexiste pourquoi elle crée des dommages pour la santé elle crée des dommages psychologiques aussi qu'elle crée à terme des grands dégâts au niveau environnementaux etc. et on a eu cette place pour en parler maintenant ça veut pas dire qu'il va nous écouter pourquoi pas la relax ? Nous on a eu déjà la relax, c'est important de le dire à Paris il y a eu une relax pour état de nécessité en 2013 c'est à dire que la juge a estimé que la publicité représentait un danger immédiat concret et réel et donc nous on espère la même chose évidemment mais ça va être un peu difficile et en tout cas on a créé du débat à travers les médias auprès du grand public Merci Alès et puis bonne continuation avec le collectif Dédé Boulonard A bientôt dans l'altergité Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !